... Coucou les filles, alors je voulais faire une petite vidéo sur la palette Naked d'Urban Decay, pardon. Voilà, j'ai tellement été contente de cette palette, les couleurs, la qualité, enfin c'est vraiment quelque chose de super, je trouve ça vraiment, j'adore quoi. Et en fait, voilà, je trouve ça bien de faire des swatchs en vidéo pour se rendre compte quand même de l'intensité des fards plus ou moins. Et en fait, voilà, comme c'est une palette qui est quand même assez chère, je trouve, elle coûte quand même 40 euros. Donc c'est quand même pas donné parce qu'il n'y a pas non plus 15 000 couleurs. Donc je voulais vous faire un petit swatch. Ah donc voilà, donc la palette se découvre comme ceci en fait, voilà, hop. Donc là, il y a toutes les couleurs de la palette en fait. Donc on va commencer par la première, donc la première c'est Virgin, qui est ici, voilà. Donc je vais vous la swatcher. C'est vraiment, c'est quelque chose d'assez sympa, c'est très très neutre comme couleur, je trouve. Ça fait une couleur un peu peau, ça fait un peu ce genre-là. Ensuite, nous avons donc dans les couleurs un peu plus irisées, un peu plus dorées, je trouve, nous avons la palette, la couleur Thin, qui est ici. Voilà, donc celle-là, elle est pas mal, j'aime beaucoup l'intensité de celle-ci. Voilà, elle est pas mal du tout, j'aime beaucoup le rendu de cette couleur en fait. C'est assez neutre aussi, voilà. Ensuite, donc nous avons la couleur Naked, du nom de la palette en fait. Donc ça, ça serait plus dans les couleurs marron, très très clair, marron jaunâtre, je sais pas trop, beige un peu. C'est un mélange des deux, je trouve, quand même. Elle qui est aussi intéressante, qui est une couleur matte par contre. Ensuite, nous avons alors Side Care, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Voilà, donc là c'est pareil, c'est une couleur irisée un peu, toujours dans les mêmes tons. Voilà. Très très jolie aussi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup en fait. Ensuite, nous avons donc dans des couleurs mattes, nous avons la couleur Buck, qui est sympa aussi évidemment. Les swatchs, voilà, vous voyez c'est quand même des couleurs assez intenses. C'est pas mal du tout, moi je trouve, c'est quand même, c'est pas mal. Ensuite, nous avons dans, donc on revient dans les couleurs un peu irisées, Half Baked. Alors je m'excuse pour en anglais, si c'est pas bien. Alors là, c'est carrément un doré, on peut dire. Voilà. Là c'est pas mal, je m'en suis servie pour les fêtes, c'était pas mal. C'est une jolie couleur aussi. On reste toujours dans les tons irisés, alors c'est la couleur Smog. Voilà, hop, je swatch. Un peu cuivrée, celle-ci. Une couleur assez cuivrée, assez sympa, si j'aime bien. Enfin, j'aime toute la palette en fait, en même temps. Voilà. Après j'ai Dark House, ou House, je sais pas trop comment... House plutôt, parce qu'il n'y a pas d'état à la fin. Donc là c'est pareil, c'est une couleur irisée aussi. Ça serait plus un couleur un peu... C'est pas évident de définir les couleurs, parce qu'elles sont... On pourrait croire qu'elles sont mélangées avec d'autres couleurs, d'autres couleurs en fait. Donc c'est vrai que c'est pas évident. J'ai la paillette partout. C'est pas du tout évident de définir les couleurs comme ça quoi. Donc toujours dans la couleur un peu irisée, nous avons Toasted. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pareil, il est super joli. Voilà. C'est assez irisé, c'est... C'est une palette qui est assez neutre quand même. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça peut faire des maquillages assez sophistiqués quand même, mais aussi en restant dans le côté assez neutre du make-up en fait. Ensuite, je pense que c'est encore une couleur irisée, c'est Hustle, ou Hustle, je sais pas trop la prononciation. Voilà. Donc c'est cette couleur-ci. Enfin, c'est des... Oh, j'adore les couleurs qu'il y a sur cette palette. C'est vraiment... Voilà, ça s'attire un peu sur les marrons... Sur les marrons, de toute façon. Ensuite, nous avons... Donc toujours pareil dans les... Dans les tons un peu irisés. Crip. Qui est simplement noir. Voilà. Hop, nous avons ceci. Voilà. Et en fait, nous avons la dernière couleur de la palette qui tire un peu sur le gris bleu, qui est magnifique. Elle est vraiment... Ça fait très très joli sur les yeux. Et ça s'appelle Gun Metal, qui est comme ceci. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une palette qui a vraiment des couleurs vraiment très très... Très très jolies, très éclairées, je trouve. Et bon, c'est vrai, elle est assez chère. Mais bon, ce sont des fards de bonne qualité. Ça, c'est important de le dire. Moi, je suis assez sensible au niveau des yeux. Je ne crème pas, là. Ça ne me pique pas. Ça ne me démange pas à rien. Après, voilà. Moi, je trouve qu'on peut faire pas mal de maquillage avec. J'ai commencé à en faire. D'ailleurs, celui que je porte, c'est avec la palette Naked. Voilà. Donc après, moi, je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire en maquillage. Mais si vous voulez des maquillages neutres, mais quand même qui se voient, je pense que la palette Naked pourrait vous plaire. Écoutez les filles, j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, me laisser des commentaires. Si vous voulez vous abonner, il y a le petit sigle sur je ne sais pas où. Voilà. Écoutez les filles, je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne année parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, avec plein de bonnes choses, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501